Et de retour pour ce match, ce match de titan mon cher Aureus, parce que les Deutonation Focus Me vont affronter les Damwon qui a les deux équipes en tête de ce bouquet. Oui, clairement, les deux sortent d'une victoire, les Damwon contre les J8 Infinity si je ne m'abuse, et les Deutonation Focus Me contre les Cloud9, l'Amérique du Nord en 0-2, qu'on reverra d'ailleurs prochainement après ce match tout simplement. Mais oui, c'est un peu le banger de cette poule, est-ce que le Japon peut le faire ? Est-ce qu'ils peuvent réellement surprendre dans ce groupe C ou est-ce que les Damwon vont continuer d'imposer leur domination ? C'est très probable, mais bon, on a vu des bonnes choses quand même du côté du Japon. Il y a eu des choses, effectivement, essentiellement lors du match face à Cloud9, des erreurs pour l'équipe nord-américaine. Toujours est-il que Damwon Kia, eux, installent leur pression, installent leur jeu petit à petit dans ce groupe B, et lâchent de moins en moins de choses. On a vu une première game où il y a quand même eu pas mal d'erreurs en début de partie, et au final on a réussi à capitaliser sur les erreurs Cloud9. Une deuxième game bien plus intéressante et bien plus convaincante face au Gillette Infinity, et maintenant c'est le moment de confirmer pour les champions du monde en titre. Complètement, et pour rappel, bien sûr, Japon contre Corée, mais 7 joueurs coréens, alignés bien sûr 5 du côté des Damwon Kia, mais l'audio mid-jungle, aria et style du côté des FM est également coréen. Tandis qu'on rentre dans cette draft, les Damwon vont évoluer blue side et ban directement de ce Renekton. Ouais, effectivement, le Renekton qui est toujours présent dans la méta, même si on a tendance à moins le prioriser, on veut pas laisser un strong side trop fort, et Khan ne veut peut-être pas forcément jouer un champion qui coûteur Renekton d'une manière trop sévère. On s'octroie un petit peu d'espace avec ce ban. Derrière, on va ban la Senna de Ghost, un de ses picks principaux au niveau de la botlane, le Senna Tamkench de Ghost et Beryl qui est tout simplement mondialement reconnu désormais, et le Lee Sin, Aureus, qui est maintenant au cœur de la méta. Ouais, complètement, on l'a vu d'ailleurs dans la game précédente. Ban de Rumble, tiens, je me demandais si vous voulez laisser disponibles les Damwon Kia dans potentiel le first pick, mais ils préfèrent l'enlever. Et le Varus, bon, il reste quoi ? On a vu qu'il y avait de bonnes prios actuellement. Il y a la Morgana, possiblement. Elle est montrée actuellement du côté des Damwon et elle sera sécurisée. Et Morgana qui avait été le premier pick de Canyon en match d'ouverture face au Cloud9, qui avait déjà terrorisé le ladder européen avec ce champion. Sa première game de Morgana, on le rappelle, lors du ladder européen, c'était 15-2-11, quelque chose comme ça. Il avait littéralement pissé sur ses adversaires, pour dire ça polinement. Et du coup, la réponse pour les Detonation Focus Me s'organise autour d'un U-Deer classique qui mâche le clear d'une Morgana, mais attention, parce qu'en termes de pression de 5v5, Canyon est déjà gagnant. C'est vrai qu'en termes de clear, on l'a vu un petit fait déjà dans la game précédente, c'est pas mauvais Morgana dans ce match-up. Et puis bon, t'as quand même de la range. Si t'es présent, proche du U-Deer, le Blackfield counter complètement le gap close avec un coup de faturne en forme d'ours. On évite tout simplement le stun. Donc c'est assez fort également pour ça. La Trisana qui est montrée pour l'instant du côté du Japon, elle sera sécurisée. Yutapun peut effectivement la jouer. Il l'a pas mal joué en saison régulière. Après, à voir s'ils ont travaillé un potentiel flex de cette Trisana. Ouais, c'est ça aussi la force du pick. C'est que ça laisse un petit peu d'espace dans la draft. On joue un petit peu le mystère. Et effectivement, on a la possibilité d'aller chercher quelque chose d'assez intéressant pour gérer la midlane ou la botlane en cas de réponse des Damons qu'il y a. On semble se positionner autour d'une Xaya. Intéressant dans le sens où on va vouloir accueillir pendant un avancéement l'agression des Donations Focus Me. Et du coup, on a une très bonne composition réception. Parce que Morgana, ça peut se jouer de deux manières. C'est-à-dire que soit, dès qu'on a des gestions très agressives de fight avec Predator, Flashing, Ulti. Ou alors, justement, en réception, tu vas chercher les chaînes noires immédiatement en réception d'une langage adverse. Et accompagné du rappel de plume, ça peut être assez dévastateur. Ah bah là, si tu veux essayer d'attraper la Xaya, c'est compliqué avec la composition des Detonation Focus Me parce que Black Shield, parce que Cage, il y a un Alistar devant, il y a le rappel des plumes, il y a la rafale de plumes également. Et on répondra à ça tout de même par une Zoé du côté de Arya. On connaîtra par conséquent le match-up et on va le sécuriser avec un ban directement de ce Lucian. Dommage de ne pas jouer sur le flex plus longtemps pour les Detonation Focus Me. Après, on joue sur un pic confort. C'est un des pics de confort de Arya qui est surnommé d'ailleurs le Caps japonais du côté de la Ligue japonaise. Malheureusement, il joue face à Showmaker. Pas sûr qu'il puisse s'exprimer aussi facilement face aux champions du monde en titre qui est également un grand joueur de Zoé. Donc ça peut être un match-up intéressant à suivre, ce champ que Showmaker va pouvoir le counter. Et pour rappel, Arya, on l'avait mis en MVP sur la deuxième journée du MSA. C'était hier parce qu'il avait fait une très très bonne prestation sur cette Zoé contre les Cloud9. Donc on va pouvoir le revoir évoluer sur l'un de ses pics de confort. Dernier ban, Gnar du côté des Detonation Focus Me. Donc voilà, on prévient un petit peu les solo laners. Et dernier ban du côté des Damones avant la réintroduction du côté du Japon. Il reste quoi ? En termes de solo lane, il y a encore pas mal de possibilités. On pense à Jace, on pense à ce genre de champion potentiellement. Et ce sera finalement le Nocturne qu'on a vu dans la game, une des games précédentes. Ouais, Nocturne pour potentiellement éviter les Trouble Bubbles un petit peu invisibles qui pourraient gêner sur les Engages, ce genre de choses. Et qui reste un liner assez solide de manière générale au niveau de la top lane. Donc on retire un petit peu cette épine du pied de Kahn qui de toute façon va devoir blind pick. Du côté des Detonation Focus Me, on va se réaliser un support assez agressif. Mais pourquoi Rhael dans Alistar, Aureus ? C'est vrai qu'Alistar, ça reste un soft counter de Rhael en lane. Mais par contre, tu peux avoir quand même des initiatives sympas en termes d'Engage dans les phases de regroupement. Problème, Morgana, Xayah, potentiellement le GP qui pourrait être montré avec bien sûr l'Ultimate qui peut un petit peu cancel ce genre d'Engage. Ou en tout cas, faire pencher un petit peu la balance. Ce sera sécurisé. Donc Witside assumé pour Kahn comme à peu près toute la saison régulière. Et le Victor pour Showmaker qui va se régaler sur sa mid lane. Aïe, alors la composition des Dame 1, c'est littéralement un bulldozer. C'est-à-dire qu'on a une composition qui va tellement... Alors on n'a pas de grosses Engage. On a Alistar. On a Alistar qui est en plus un peu match avec un Black Sheen mais qui devrait être réservé à Ghost, certes. Mais vraiment, on va tellement pouvoir accepter l'Engage des adversaires que techniquement, on ne va vraiment jamais être en danger. C'est très très compliqué de trouver un teamfight pour les Detonation Focus Me là-dessus. Sachant qu'on va avoir une Ardent Gage avec la Rails, certes. Mais derrière, on a un follow-up qui est un petit peu médiocre parce que la Zoé, elle cherche à poke. On a également le Urgot qui va être en Deep Dive mais une fois qu'il est justement accueilli par la composition adverse, il peut être un petit peu zoné. Du coup, je trouve que c'est un petit peu difficile à jouer pour les Detonation Focus Me là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Urgot dans Gangplank. Bon, il a un petit peu de range. Mais il y a toujours l'orange sur la chaîne. Donc, c'est à survivre. Après, ça ne va pas être forcément sa cible. Après, bon, le GP, bien qu'il soit bien sûr en weak side, est-ce qu'on a réellement de l'intérêt à jouer sur lui du côté des Detonation Focus Me ? Il n'y a que celui de dire. Là où de l'autre côté, il y aura l'Alistar, l'Axaya qui peuvent potentiellement aller chercher cette Rhael, aller chercher également cette Tristana sur un go-in de la Morgane. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Ou alors, plutôt venir cover et réceptionner le thème de leur composition. O'Damon, ses plays potentiellement sur le GP top. Il y a un gros contrôle à faire au niveau du mid. Les deux champions ont besoin d'un minimum de stuff pour aller récupérer une forte priorité au niveau de la mid lane. Donc, ça devrait également pas mal jouer de ce côté-là. Je suis curieux de voir comment est-ce que les DFM vont jouer leur match-up au niveau de la top lane. Parce qu'on va avoir normalement une priorité qui va être quand même en faveur du Urgot. C'est un match-up qui en 1v1 devrait être Urgot favor. D'une manière assez intéressante. Mais normalement, Kan, c'est pas le premier client venu sur le gang-blank. Donc, il va pas forcément mourir. Il va être tranquille au niveau de sa top lane. Il va essayer de match un petit peu les HP et la régénération de points de vie avec la pointe de l'immortel, bien sûr. Donc, c'est vraiment du côté de notre jungler japonais que toute la différence peut se faire. Ouais, avec la Morgana. En tout cas, nous, on est parti. Eh bien, dans cette faille de l'invocateur, les Damwon, KIA, contre les Detonation, Focus Me, la Corée, contre le Japon. Dans ce groupe, c'est pour savoir un petit peu si le Japon peut passer et confirmer cette deuxième place. Voir si la suprématie coréenne des Damwon continue. Bon, Damwon favor, peut-être. En tout cas, leur draft est très, très solide. Il va falloir des sacrées prises d'initiatives du côté des Detonation, Focus Me pour venir les déranger. C'est vraiment le cœur de cette game. Est-ce que leur lead EDFM va leur permettre de trouver des ressources ? Et peut-être que ça peut démarrer sur Kahn dès à présent parce qu'on a une invade qui s'engage avec l'arrivée de Steel, également bien évidemment le E de ce Urgot qui va forcer le flash de Kahn. Est-ce qu'il peut s'en sortir ? On a un flash à la disposition, peut-être. Ça n'ira pas plus loin. On consommera le flash de ce Gangplank. Donnée extrêmement importante. Steel qui va devoir trouver un passing au niveau du topside et punir Kahn définitivement. Eh, tu vois, je parlais de proactivité juste avant, ça c'est une très bonne information. Le flash qui a été pris côté Detonation, Focus Me et on va pouvoir jouer autour, bien sûr. Heavy qui a placé inward au niveau du blue buff de la jungle des Damwon pour voir un petit peu le passing de cette Morgana de Canyon qui va faire du bot tout top. On voudra soutenir effectivement Kahn sur sa top lane. Steel qui sans problème va pouvoir commencer tranquillement sur son red buff et lui va plutôt être du coup en top tout bot. Ouais, on va essayer d'aller chercher du coup un clear vers le botside pour le jungle de DFM. Sachant qu'au niveau de la botlane normalement, Utapon et Kazoo vont avoir la priorité grâce à Tristana et logiquement, attention par contre, Heavy là-dessus au niveau de la top lane. Est-ce qu'on peut punir Kahn d'une manière encore plus agressive? Ça n'ira pas plus loin. Engage peut-être au niveau du botside? Les dégâts, les dégâts peut-être dans réception du côté des Damwon et on essaie de jouer assez agressif du côté de Kazoo pour aller chercher cette priorité et ce niveau 2 avant la botlane des Damwon. D'ailleurs, on va re-engage directement, attention, Utapon qui est quasiment au corps à corps de Beryl. Mais le niveau 2 sera bien normalement en faveur de l'équipe japonaise. On a la priorité également mid. On l'a au top, bien sûr, puisque Kahn doit jouer très prudemment sans son flash. Donc, on va avoir de l'espace côté Steel pour s'exprimer dans la jungle. Et on est en train de build une wave pour la top lane. Vous le voyez, Heavy actuellement qui slow-push la wave 1, qui va attendre l'arrivée de la wave 2 et va essayer de faire crash la wave 3. Tandis que pour Steel, normalement, on va essayer d'aller chercher un vertical jungling. J'aurais bien vu un full clear et un retour au niveau du top 7 sur le bounce back de la wave numéro 4. Mais ça ne sera pas fait du côté de Steel qui va plutôt essayer de se positionner au niveau de la top lane maintenant. Il va y aller sur ce blue buff maintenant Steel. Il a un flash. On fait le double camp, bien sûr, avec la flag, sauf qu'on tombe nez à nez avec le jungler des détonnés chez une focus humille. Le reset de ce blue buff. Canyon un petit peu dans la sauce là-dessus. Il n'a pas d'appui de ses solo laners qui subissent la pression de Surgot et de cette Zoé et on va complètement de chez Skyen hors de sa jungle reset également du grond. Par contre, attention Steel à ne pas trop s'éterniser dans cette jungle. Il est vu, on sait qu'il est sorti de la jungle topside. On a cependant assez de priorité pour aller chercher peut-être le carapateur au niveau de la top lane ou alors encore une fois enfoncer Kan. On le sait, il faut crash cette wave pour Kan mais c'est trop compliqué. On n'a plus de flash à disposition et du coup, on va bien évidemment aller chercher le kill, le flash in de Steel et c'est un first blood définitivement validé pour les DFM pour Ivaï mais c'était dur. Steel a failli se faire punir. Ouais, first blood, ça fait du bien ce kill. On a joué un petit peu avec les limites quand même du côté de Steel et Aria qui continue de jouer au niveau du mid et de mettre un maximum de pression à Showmaker. Et au top, on a eu la téléportation de Kan également. On a back du côté de Steel qui a encore tout son bot side à clear. On va revoir ce gang avec ce flash in du côté de Steel très très bien senti. Il a failli s'en tirer. Kan, c'était pas loin. On a bien joué avec l'orange pour Kan mais c'est sûr qu'en termes d'outplay actuellement en gangplank ça reste assez limité. On a forcé la prise d'agression sous la tourelle qui a failli punir Steel. Ça aurait pu être un peu dangereux mais ça a été finalement bien géré par le jungle japonais. Au niveau du bot side, la réponse pour Canyon va se jouer autour de ce carapateur et surtout en termes de farming parce que Steel a donné beaucoup de priorités sur cette invade pour donner un petit peu justement d'informations via le top side mais du coup au niveau de la bot lane on a tout ce qu'il faut peut-être pour Canyon pour aller chercher des ressources. On n'est pas vu Steel sur cette plante de vision prise à l'instant par Canyon on va récupérer Churelia du côté derrière ce ne sera pas forcément le plus utile à moins qu'il touche une triple bubble on se doute que Steel est au niveau de ses loups ça a été ping probablement par Canyon sur la minimap on reprend un petit peu la prise au mid et au bot pour l'instant on farm pour les deux AD carry pas de tentative ni de l'un ni de l'autre côté on va pouvoir retourner top side du côté de Steel avec un heavy qui pour l'instant domine les débats malgré le fait que Steel soit derrière en CS au top on est assez bien On a construit un avantage pour son top laner de toute façon pour Steel on a fait un start au niveau du top side on a forcé le flash on a invade pour cover la pression sur les trois premières waves du coup on a concédé des ressources sur Edyr pour avoir des ressources à la top lane à voir si ça va permettre de match et de snowball assez parce que finalement un Gangplank s'il est en retard c'est normal mais c'est à 30 minutes de jeu qu'il s'activera définitivement Exactement Et petit rappel sachez que Aria joue beaucoup sur le serveur coréen en solo queue et sur également le serveur chinois et qui croise fréquemment avec ses 1000 LP en tchal ce cher showmaker donc il a l'habitude de lane contre lui c'est quand même un petit confort de jouer contre un joueur qu'on connait bien donc Aria subit un petit peu moins la pression du fait d'être face à un des champions du monde 2022 League of Legends leur timing back pour Aria qui a récupéré ses bottes de lucidité on a un petit peu de quoi tenir également sur la lane et Steel qui avec cette prio bot cette pink ward va engager le premier dragon de la partie dragon des océans Alors c'est presque arrogant de la part de Steel parce qu'il est que niveau 4 tandis que Canyon s'approche doucement du niveau 6 mais sachant que Kan il n'est pas en position pour s'utiliser de toute façon il n'a pas on a une TP advantage au niveau de la top lane c'est quasiment gratuit on va peut-être chercher à une réponse au niveau de la bot lane pour Canyon qui vient justement de passer niveau 6 on va avoir l'information que Steel était sur le dragon grâce au smite qui va instantanément valider et peut-être qu'un 3v3 va s'engager au niveau du bot side non Steel va reculer c'est à Canyon de faire le move désormais ils n'ont pas envie de le prendre ce 3v3 bot les detonations je pense il y a le boons de la wave en plus ils veulent juste la réceptionner Kan il y a son niveau 6 également avec cette wave énorme que récupère on va pouvoir récupérer le 6 attention language par contre cette fois-ci c'est Aria qui est la chômée qui n'a pas pu faire le déplacement il n'a pas de téléportation le millenar coréen et on continue Yuta point qui s'est fait complètement attraper renvoyer sous la T1 Aria le flash out ça ne suffira probablement pas là-dessus il ne pourra près trade kill et c'est un double kill pour Ghost quel move cette fois-ci de la part de l'équipe coréenne qui va récupérer son avantage au niveau du bot side on a complètement transvasé la priorité pour les Damwons qu'il y a et malgré le décalage de Aria on a parfaitement su accepter l'angage punir Yuta point qui s'était un petit peu trop avancé et profiter de l'ultimate de Kan sans la téléportation du top laner adverse c'est ça pourtant l'angage vient bien des 2tation focus mais on l'avait dit en réception les Damwons on arrive à sanctionner le positionnement de Yuta point particulièrement béril chirurgical sur Alistar Yuta point est troll ce rocket jump in sur le nez du Alistar frérot c'est terrible par contre au niveau de la top lane showmaker qui fait le décalage on a Styl qui est là également en soutien c'est un 2v2 qui peut s'engager Kan qui est beaucoup trop avancé qui n'a pas son flash et qui va mourir sans aucune réaction possible de la part de son mid laner béril qui a fait le décalage on voulait je pense commencer à se positionner autour du héros de la faille mais avec cette mort de Kan ça devient bien plus compliqué c'est très bien regarde parce que Aria il a pris la prio sur la mid lane donc on perd des waves et des sbires au niveau du mid et ça permet à Aria de faire la décalage au niveau du botte et la TV par la pink ward qui est au niveau de ce raid buff téléportation va tenter un dive à 3 sur Ghost il a la rafale de plumes de disponible le heal qui va être utilisé est-ce qu'on a une rafale de plumes ? Non ! On n'aura pas le temps de la mettre et l'astropong viendra clouer la décalage coréen sous sa tourelle un kill ça y est pour cette Zoé On a pu récupérer du coup un kill au prix de la téléportation de Heavy et normalement le héros de la faille va s'offrir tranquillement au jungle des Damwens qui a des ressources contre d'autres ressources la compensation qui est bien trouvée mais est-ce que Canyon va avoir la possibilité de récupérer le héros de la faille sans contestation ? On a un décalage de Beryl vu que justement Ghost était laissé en solitaire sur la top lane sur la bot lane donc la mid lane est push la top lane est récupérée en free on a un héros de la faille contre beaucoup de plates finalement au niveau du bot side un move faroable aux japonais Ouais on est bien pour l'instant du côté du Japon ils sont d'ailleurs devant en goal 500 goals à peu près d'avance on a récupéré le premier dragon certes il y a ce héros de la faille ça est bien compensé en crossmap par Canyon et par les Damwens on va récupérer ce blue buff ensuite à voir où est-ce qu'il va vouloir jouer sa potentielle le trio le blue bien sûr sera pour Showmaker qui ne va pas tarder à récupérer sa téléportation idem pour Kan sur ce timing double TP il y aura peut-être quelque chose à faire Kan il faudrait qu'il arrête de troller un petit peu aussi parce que bon la première mort je veux bien mais la deuxième en 1v1 sous tour c'était peut-être un petit peu avancé pour le top laner coréen et du coup ça commence à coûter un peu en termes de ressources en termes de prio sachant qu'on n'avait pas la téléportation sur le move bot side Heavy n'était quasiment pas obligé d'utiliser en plus sa TP on aurait pu perdre encore moins de ressources pour les détails de la zone de focus me mais on vous laisse assurer du coup j'imagine maintenant prochain move on a un héros de la faille à poser pour l'aide à moindre qu'il y a et maintenant c'est sur qui que tu veux utiliser ces ressources c'est à dire que t'as un victor qui n'a pas énormément de pression sur la mid lane donc soit tu vas le verrouiller pour aller chercher une T1 sur le deuxième euro de la faille ou alors je pense dans l'idéal c'est au niveau de ce bot side tu veux activer cette xia ouais c'est possible par contre attention si les dames won ils veulent jouer bot side on a quand même sécurisé avec 4 pink ward au bot du côté des detonations focus me donc il va falloir avancer de manière très prudente d'ailleurs un cannon il a été vu du coup on en profite sur le top side on sait qu'il n'y a pas la morgana sur ce timing et on va essayer de conclure encore un kill potentiellement sur khan qui sent bien bien sûr qu'il est en weak side et on va essayer de jouer safe du coup héros de la faille utilisé bot du côté de canyon on va essayer d'aller chercher la wave mais elle est complètement chauve avec l'ultimate de khan steel qui tente bien sûr avec le smile blue il a beaucoup de dégâts potentiellement par contre l'ultimate de heavy qui ne touchera pas flash in directement est-ce qu'on peut aller jusqu'au kill posture du phoenix et ce sera pris par steel mais attention il y a en parallèle de la charge au bot et Yutapon qui pourra s'en sortir et le kill qui ne sera pas trouvé sur le carré des detonation focus me là-dessus kazoo qui est laissé en solitaire avec sa rail ça sera insuffisant le setup de wave a été un petit peu mal géré pour la bot lane d'amonkia on a posé l'euro de la faille pour donner des ressources à showmaker et son victor par contre on a une grosse priorité au niveau du bot side pour les damonkia 30 secondes avant ce dragon infernal on va essayer de jouer bien sûr autour de la vision et toujours cette pink ward actuellement dans le pit de ce dragon on essaye de se défendre sous la T1 côté detonation focus me canyon toujours pas très loin de sa bot lane on va pouvoir reprendre la vision dans cette rivière bot side et le bac du côté de Steel qui était de l'autre côté de la map il doit venir soutenir sa bot lane ça va être un petit peu tard je pense pour défendre ce dragon pour le jungler des detonation focus me là-dessus on va se repositionner pour canyon attention ça peut être un petit peu dangereux sur une engage de rail qui a son ultimate on va pas prendre le risque d'aller chercher ce gromp on va juste prendre de la vision imposer la pression au niveau du bot side vous voyez la wave canon qui accrache et du coup on va pas aller chercher ce dragon étonnant étonnant pour la bot lane d'Amon qui a on va revoir la charge d'Amon sur la bot lane où Yutapon aura réussi à s'extirper Kazoo également sous sa tourelle on va simplement récupérer la wave pour éviter de se faire dive de toute façon je pense pas que tu aies très envie de venir dive une rail qui a ses semeneurs de disponibles son ultimate également le kraken qui vient d'être sécurisé par Yutapon ouais on a les premiers les items mythiques qui commencent à arriver dans le stuff des différents joueurs on a validé également la force du vent pour cette Xaga un item de repositionnement supplémentaire en particulier pour son ultimate très intéressant et le dragon qui n'a toujours pas été géré les deux équipes qui commencent à justement se chercher dans cette river Steel qui est là peut-être pour aller punir Beryl et son positionnement on a encore la volonté de faire on a encore l'ultimate à disposition dans le pire des cas le black shield qui va venir tanker la trouble bubble par contre la pression est en faveur des DFM dans cette river Arkane est loin n'a pas de TP et n'a pas d'ultimate c'est un 5v4 et puis on a un bon contrôle de la vision mine de rien côté du Japon il y a Heavy qui a fait le déplacement et puisque le Urgot n'était pas très loin on n'a pas du tout envie de venir contester on va pull quand même le Drake côté de Steel pour être le plus safe possible et Heavy qui va pouvoir se remontrer au niveau du top il est vu là dans la rivière mais ça fera bien deux Drake à zéro en faveur du Japon Arkane qui arrivera assez extirpé vous le voyez sur la minimap on avait un bon passim de Heavy pour essayer de punir le top laner des Damwon qu'il y a effectivement on a un Gangplock en weak side qui commence à payer cher un petit peu en termes de prix haut de carte on a récupéré un petit peu de ressources on a récupéré quelques platings mais en termes de gold et en termes d'objectifs ça commence à se payer partout pour l'équipe coréenne et des Nation Focus Me qui jouent crânement leur chance face aux champions du monde attention Heavy ne sait pas qu'il y a un v2 actuellement Union Union cache peut-être on joue bien dans la wave pour le top laner des DFM on sent qu'il y a quelque chose qui se trame mais la cache qui va toucher Canyon qui est là bien évidemment l'ultimètre qui va instantanément passer on va essayer de repositionner le flash le E est-ce que ça sera suffisant ? on pourra s'en sortir Urgot s'attente et on ne prendra pas de kill pour le top jungle des Damwon qui a écoutera le flash du côté de Heavy mais ça reste ok pour tanker ce genre de gank bien senti de Canyon en lane gank récupération des cracks attention Canyon qui s'avance peut-être un petit peu trop là-dessus la cache qui va passer en amie l'ultime était également du côté de Heavy ce qu'on peut garder clos ça paraît compliqué avec Khan qui n'est pas très loin par contre regardez au mid c'est encore une fois Aria qui a la priorité qui peut faire le décalage sur la top lane ouais on va juste sécuriser le recul de Khan qui commence à mettre un petit peu de pression il semble presque trop coquille avec son bank plan mais bien évidemment match par Samorgana c'est beaucoup plus facile par contre attention Aria qui tu le disais s'est rendu disponible qui est obligé de match cette wave mais s'il fait un décalage ne serait-ce qu'un petit peu trop long la terrain mid tombera instantanément il farme bien Aria mais Showmaker farme mieux c'est Showmaker il est beaucoup trop chaud sur sa lane insortable bien sûr 170 beer à l'approche de la 15ème minute de jeu téléportation mid d'ailleurs pour le mid laner de l'équipe représentant la Corée dans ce MSI Showmaker on a la griffe du rôdeur pour Aria et le soutien de Kazoo on n'ira pas aller chercher cette agression un peu plus loin pour le mid laner des damoines qu'il y a et d'ailleurs on a pu se rendre disponible pour Kazoo sachant qu'on a un héros de la faille qui a spawn et on a eu un reset également de la bot lane des damoines donc on va pouvoir essayer de mettre de la pression via la mid lane et gérer ce prochain objectif neutre peut-être une escaramouche on veut le jouer ce héros de la faille du côté des damoines puisqu'on a laissé complètement Ghost au bot il va récupérer la wave avant de venir il va falloir temporiser pour les damoines si vraiment on veut le jouer ce héros de la faille ok on reprend le farm au mid du côté de Aria qui ne trouvera pas la trouble bubble mais bonne prise de vision surtout le topside côté des FM Kahn en difficulté encore une fois il a son flash il a son ultimate mais c'est beaucoup trop compliqué on est à 3 sur cette top lane et on veut punir Kahn trop arrogant sur son positionnement et sur son gangbang c'est-il qui prend un seul kill en échange de l'AT1 à la botlane qui va tomber en faveur de l'équipe coréenne des golds et des golds qui tombent d'un côté et de l'autre mais surtout un gangbang qui va mettre beaucoup de temps à s'activer Aureus ouais il va mettre du temps Kahn avant de réellement être utile à son équipe par contre là on a un très très fort botside actuellement on va pouvoir même s'utiliser le blue buff poser de la vision un petit peu plus deep dans la jungle récupérer le carapateur et cette vision qui est sécurisée 2 minutes avant le drake c'est important on ne veut pas laisser au DF aim ce troisième drake ce serait trop dangereux sur les suivants ouais mais qui va les contester sur ce troisième dragon parce qu'on va avoir le héros de la faille qui va être récupéré juste à l'instant par style on va pouvoir set up une wave au niveau du botside et au niveau de la mid lane avec justement un 5v5 qui va être beaucoup plus convaincant vu que le ergot est activé à la perfection seul showmaker peut vraiment faire le clutch ouais ouais showmaker qui est il n'y a pas de kill pas d'assist met bien 250 PO de bounty sur la tête le landry est là les sandales de mercure bien sûr contre la travel bubble c'est logique malgré le fait qu'il y ait une morgana on ne prendra pas de risque les contrôles des detenations focus me c'est également leur force si on peut réduire un petit peu cette force c'est très bien et bon bah prochain objectif ça va être d'essayer de contrôler pour les daemons cette prise de héros de la faille du côté de style une minute Cloud Drake qui va arriver troisième dragon potentiel pour l'équipe japonaise et on se repositionne un petit peu sur la map la reset a été fait d'une manière quasiment simultanée pour les deux bot lane et on s'écarte un petit peu pour aller chercher les priorités en fonction de ce dont on a besoin pour les damons qui a vous le voyez on positionne bien évidemment Ghost au niveau de la mid lane il faut essayer de mettre un maximum de pression pour forcer le recul des DFM et au niveau du bot side c'est Utapon qui s'y colle qui va pouvoir normalement chauffer cette wave très très hard et derrière se regrouper autour de ses coéquipiers qui se positionnent déjà dans cette river toujours le héros de la faille du côté des DFM si on veut jouer en parallèle du Drake pour forcer les damons à faire un champ entre le Drake et le héros de la faille pour l'instant on s'orienterait vers le genre de play du bot du côté de style on a complètement abandonné les mythes ça peut être dangereux pour Showmaker Showmaker qui va être un petit peu sous le feu des projecteurs avec le héros de la faille qui a été posé la téléportation de Cannes également match par celle de Heavy c'est dangereux comme move et on va vouloir se repositionner c'est un 4v2 Cannes qui est en difficulté là-dessus qui est full focus Showmaker qui s'est trouvé le DP sur le tapon mais c'est insuffisant Showmaker qui tombera s'ouvre les coups de style et Cannes également cette fois-ci shutdown par Heavy c'est deux kills supplémentaires validés pour l'équipe japonaise ils se font exterminer et ce n'est peut-être pas fini avec Karia qui va pouvoir rentrer dans la danse là-dessus on arrivera péniblement à sécuriser ce red buff du côté de Ghost mais on perd la T1 bot on concède deux kills là-dessus et le troisième dragon sera effectivement pour le Japon et le Japon qui montre l'écrou dans cette game face aux favoris de la compétition les Damoines qu'il y a qui se font définitivement chahuter bien évidemment on les voit en difficulté on les voit en retard en gold on les voit également en retard en termes d'agressivité mais attention à ne pas enterrer les coréens trop vite on a une composition qui scale effroyablement bien et c'est dangereux on n'a que deux cagoles d'avance une âme finalement Cloud Drake qui n'est pas aussi clutch qu'on aurait pu le croire du coup il ne faut pas enterrer Kahn et compagnie on a joué le fight avec l'information on savait que la tour allait tomber et Heavy qui est venu empaler Kahn et son gangplank et bien sûr le coaching staff très heureux de ce qu'il se passe pour leur équipe plaque du mort de récupérer pour Steel et on va pouvoir mettre de la pression sur la Mylane c'est la dernière tiens qui reste du côté des Damoines il faut la protéger coûte que coûte parce que tant qu'elle est debout on peut défendre la jungle on peut sécuriser un peu plus facilement la vision et surtout ça fait une solution de repli assez proche de tout et c'est pas facile de push une T1 à la Midlane avec un Victor qui est là bien évidemment pour shove avec son laser vous le voyez un showmaker on est à moins de 20 minutes de jeu il est déjà à 220 CS on le sait c'est un expert en récupération de ressources le Midlaner des Damoines qu'il y a et attention Ghost là-dessus qui prend un burst magistral par Aria et on le voit les Detonation Focus Me qui veulent accélérer ils savent que la game ne doit pas durer dans le temps il faut définitivement enclencher ce snowball dans le fight dans la rivière topside l'ultimate de Kahn pour essayer de temporiser un petit peu Beryl dans la sauce là-dessus il a le Black Shield il a la volonté de faire mais on va se replier You Tapmon qui va pouvoir mettre une grenade Aria qui ne trouvera pas le POC la Trouble Bubble sur Beryl mais ça ne suffira pas pour aller chercher un kill par contre on est obligé de se replier du côté des Damoines Ghost ainsi que Beryl son midlife on a complètement le contrôle de cette rivière topside pour le Japon on continue d'agresser du côté derrière par contre attention le mana commence à descendre pour le mid laner des Detonation Focus Me et du coup on va en profiter avec cette prio qu'on avait mis et top pour prendre un timing back assez synchro pour l'équipe Aria fait vraiment la différence sur cette tentative d'escarmouche des Damoines parce qu'on était dans un 3v3 un petit peu déstructuré et en fait Aria empêche complètement l'arrivée de Ghost avec une Trouble Bubble qui le coince sous tour et du coup sans DPS de cette Xaya on est complètement à la merci pour les Damoines qui a dangereux dans notre situation Il est dans la sauce Kan encore une fois Salut Kan Il a été vu par le brouillard optique bien sûr on va pouvoir gap close du côté de Steel le smite bleu et le flash out sera forcé pour Kan par contre ça ouvre effectivement à les portes de ce baron Nashor très alpha sur ce collet Damoone Aria a pris l'information bien sûr Utapone n'est pas très lent mais ça manque de frontlane pour tenter quoi que ce soit dans le pit de ce baron Nashor Kazoo va arriver mais on arrive à zoner un petit peu là du côté de Showmaker il est tier life maintenant ce baron Nashor et on continue Aria qui va trouver le poc encore une fois sur Beryl sous le long de tir qui prend énormément de dégâts le go in 2 Utapone qui prendra un premier kill sur cette phase de géant on va continuer en zone complètement les Damoone du côté du Japon le reset de ce baron Nashor et ce qu'on va prendre le re-engage on le récupère ce baron Nashor il est à 4000 HP désormais on va quand même récupérer le kill sur Kazoo Kan qui a fait le décalage avec son ongplank mais ça sera un objectif validé pour l'équipe japonaise qui définitivement fait ployer le genou des Damoone qui a on va devoir les chasser maintenant loin de cette jungle top side il va falloir peut-être aller chercher Kan Kan qui a fait un petit peu de burst avec son baril ça sera insuffisant cependant pour récupérer quoi que ce soit et définitivement le snowball est englanché pour les DFM ouais baron Nashor sur 4 joueurs du côté du Japon on a 3 Drake on sera sous baron Nashor à l'arrivée de ce 4ème dragon donc possiblement une âme des vents à venir pour l'équipe qui représente le Japon dans cette compétition et on va maintenant passer sur un pack 2 items pour certains des joueurs des DFM on a le Danseur Fantôme qui a fait son apparition on a toujours cette baguette trop grosse dans l'itimisation de Aria qui tient très bien finalement Showmaker sur la mid lane bon pour l'instant on est devant 2000 gold un petit peu plus pour les detonations focus me qui n'ont plus qu'à trouver les opportunités pour continuer d'accroître cette avance il va falloir clore cette partie pour les DFM peut-être pas sur le baron Nashor mais sur le suivant d'ici 5 minutes au plus tard parce que comme on le disait le snowball est en leur faveur mais le scaling des Damoines qu'il y a n'est pas à négliger les Damoines qu'il y a qui ont un lead game dévastateur et qui eux aussi ont leurs deux items petit à petit alors Khan bon on s'en fiche il est en 1-5 mais on a Showmaker qui a son tourment de lianderie qui a un bâton du vide on a également la fosse spectrale et la force du vent pour Ghost ça commence à être dangereux en 5v5 il ne faut pas se faire surprendre ne pas être trop arrogant et bien sécuriser cette victoire pour l'équipe japonaise et défier tous les pronostics Auréus c'est la grande force des Damoines c'est le fait que même derrière Showmaker Harry va être devant en termes de farm et même devant le timer et c'est assez assez fort pour le noter la tourelle au top qui va être prise par Evie qui continue de mettre énormément de pression attention on calme dans ce 1v1 on a réussi à toucher l'ultimate est-ce qu'on peut y aller ? bien sûr bien sûr qu'on va y aller la suppression et le kill pour Evie qui fait sa loi sur la top lane et les Damoines qui sont contraints d'engager ce dragon des vents c'est dangereux pour les Damoines qui vont perdre un imiter probablement sur la top lane en échange de ce dragon Sylkie est là qui va tenter le style non on ne va pas trouver le flash pour le jungle des DFM par contre on va empêcher le reset des Damoines on va complètement shut down la pression via la mid lane et on va les empêcher de rejoindre leur base c'est un imiter complètement gratuit Sylkie essaye de shove un petit peu l'équipe des Damoines les baits on a la téléportation également du côté du top laner des DFM cette T2 est condamnée Auréus et on va définitivement profiter de ce baron powerplay pour écraser la domination pour les DFM ça fait deux tours top une tour mid on a récupéré tout de même ce dragon du côté des Damoines pour temporiser un petit peu cette âme des vents mais ils sont plus que chahutés les Damoines dans cette game et il va falloir trouver les opportunités de revenir dans la partie alors en termes de scaling on a ce qu'il faut mais on n'arrive pas à mettre finalement cette composition en place en termes de réception on arrive toujours à avoir un ou deux coups d'avance du côté des DFM par contre si le scaling va trop loin Xayah Victor GP ça peut très très vite remonter pour Damoines on y revient à ce scaling qui peut être définitivement dévastateur mais le gros point noir c'est ce joueur c'est ce joueur là cette âme ce stupide top laner Kan qui se fait encore une fois démembré au niveau de la top lane par Heavy et qui continue d'imposer sa loi avec ce Urgot peut-on aller chercher une anglais supplémentaire qui a trouvé une trouble bubble mais qui sera bien tranquille par Beryl et le Black Shield Goss qui est également là en soutien la force du vent et on veut aller chercher le kill sur Kazoo qui est condamné là-dessus c'est terminé ce sera un kill supplémentaire pour Showmaker Focus Beryl n'était pas la meilleure chose à faire du côté des Detonation Focus Me bon il tombe sur un timing où ce n'est pas trop grave il n'y a pas de Baron Nashor il n'y a pas de Drake mais petite perte de tempo tout de même on va peut-être perdre la T1 top sur ce move maintenant je me posais la question parce que les Damoines qui a ils ont récupéré le dragon des nuages mais est-ce que les DFM ils le voulaient même ce dragon parce que ils récupèrent une âme dragon des nuages qui ne sert pas à grand chose finalement qui n'a pas de réel intérêt à part peut-être sur Kazoo et son engage mais en fait ça évite dans 6 minutes de coin flip la game sur un dragon ancestral tu vois du coup tu perds un dragon mais tu gagnes de la tempo tu prends une priorité au niveau de la top lane tu as un inhibiteur à nu au final c'est peut-être pas plus mal pour les DFM ce dragon qui est raté je pense que de toute manière avoir un inhibiteur disponible au top ça fait toujours plaisir surtout que s'ils arrivent à récupérer le prochain Drake ce sera un Drake Elder après qui arrivera attention Raphaël de Plane du côté de Ghost on va réussir à toucher l'ultime pour Heavy Flash Out tout de même forcé pour Steel mais il n'y a plus d'ultime et il n'y a plus de ce meneur pour Ghost et ça c'est une information capitale pour les prochains fights Kazuki a son ultimate qui peut faire la différence avec un Flakry Steak bien sûr Kan qui est envoyé à la besogne au niveau de la bot lane on a offert un petit peu de clear on essaie de se repositionner parce que dans 1 minute 20 c'est le Baron Nashor qui arrive et pour l'instant les waves et la vision la pression sont en faveur de l'équipe japonaise difficile de s'extirper du piège proposé par Aria par Heavy en particulier avec son ergoth qui est extrêmement imposant on va faire un dernier reset pour les DFM on va prendre un maximum de ressources essayer de récupérer un maximum de ping et maintenant d'ici 50 secondes gérer toutes les waves pour pouvoir proposer de la pression autour du Nashor le Nashor en derrière qui est ping sur votre minimap vous l'avez vu du côté des Detonation Focus Me on a récupéré un troisième item avec cet Infinity Age pour Utapone on a également l'Horizon Focus une stopwatch pour Aria donc peut-être des capacités de play là-dessus le Japon qui se regroupe sur cette mille et on ne veut pas laisser la priomide aux Damwon côté des FM et on va en profiter de cette prio pour aller récupérer la vision sur ce topside récupérer la plante de vision également il y en a un peu plus sur cette faille devant des plantes de vision et récupérer un maximum l'information et priver complètement les Damwon de se balader dans cette jungle topside et leur interdire le plus possible l'accès à cette rivière Heavy qui se rend disponible il la poche au niveau du bot bien sûr vous le voyez sur votre minimap Kan qui est obligé de récupérer trois niveaux de retard pour le top laner des Damwon Kia là-dessus en termes de pression c'est tout simplement faramineux on a l'ultimate à disposition pour Kan peut-être pour aller chercher justement un 4v4 et demi du côté des Damwon Kia tandis que les DFM en guetche baron Nashor ils n'ont pas la vision les Damwon Kia donc on va devoir s'imposer complètement en blind là-dessus on est obligé de temporiser Heavy il n'a pas encore cette téléportation il reste quelques secondes attention par contre la cage qui passe sur Kazoo ça y est on a la téléportation pour Heavy la prochaine fois qu'on tentera ce Nashor on aura l'appui du solo laner japonais et on récupère encore une fois cette wave au mid Showmaker est là pour la réceptionner avec Ghost sauf que là on arrive sur le timing où il y a et le Nashor et le potentiel quatrième dragon élémentaire pour les Detonations Focus Me il va falloir faire un choix encore une fois je pense que le choix est vite fait tu ne veux pas avoir cette âme du dragon des nuages tu n'es pas forcément utile pour les DFM donc tu vas bait les Damo Onikia pour qu'ils aillent la chercher et toi tu vas te transposer immédiatement vers ce baron Nashor en tout cas les DFM qui prennent la priorité au niveau de la mid lane on a une téléportation extrêmement autoritaire de la part de Khan pour essayer de récupérer cette pression c'est dangereux c'est dangereux pour les Damo Onikia qui ne sont pas encore en setup de fight idéal selon moi attention il n'y a pas de stopwatch du côté de Kanyan et on sait à quel point ce pick a besoin de cet item pour pouvoir s'exprimer plus facilement dans les fights on récupère un deuxième dragon des vents du côté des Damo Onikia avec Ghost le baron Nashor est midlife on va continuer de le DPS un maximum on a l'information avec l'ultimate bien sûr de Khan mais le baron Nashor sera tout de même récupéré par Scylla et l'engagement attention Kazoo qui prend énormément du déca qui va tomber on a bien sûr Beryl dans la mêlée qui se fera complètement avoir par Révi et le fight qui continue dans la rivière on repousse les Damo Onikia dans un petit couloir un kill supplémentaire qui va arriver pour Aria c'est du 3v3 actuellement Scylla qui va rester en vie mais qui va finalement tomber sous les coups de plume de Ghost et on est obligé de se replier il n'y aura que deux buffs du baron Nashor pour les detonation focus me mais quel miracle les Damo Onikia qui trouvent un fight dans une situation tout simplement inespérée Auréus comment ont-ils réussi à trouver cet engage ces kills j'ai du mal à y croire il faut absolument que je vois ce replay parce que je crois que tout part d'une incroyable temporisation de Beryl Beryl qui est en front il arrive à temporiser sur le Urgot sur le Udyr un bon réflexe de Ghost également sur son appel des lames et on va pouvoir du coup être en free DPS le fait que Heavy meurt sur ce timing il n'arrive pas à placer le Fear et c'est ce qui fait derrière que les Damo n'arrivent aussi à bien s'en tirer sauf que Bakan finalement le fait que la game commence à durer certes il est mort 6 fois dans la game mais il a récupéré son deuxième item il a déjà un phage donc bon le troisième item de Gangplank va arriver incessamment sous peu et cette fois-ci on aura une stopwatch pour la Morgana de Canyon c'est le money time d'un GP vous le voyez très très en retard en termes de gold face à son vis-à-vis direct mais en late game finalement 1500 gold d'écart ça n'a presque plus d'importance il faut juste récupérer le niveau 16 pour Kan et on sera définitivement activé avec ce GP au niveau de la botlane c'est également Ghost qui fait la différence avec une Xaya qui est très très bien dans sa partie 4 kills 3 items validés pour le carré AD des Damoine qu'il y a par contre les Dazonation Focus Me ils ont encore un baron à jouer du coup on va chercher l'anguette peut-être dans cette jungle Canyon qui est dans difficulté qui a une stopwatch qui a trouvé un ultimate sur Kazoo mais c'est insuffisant on a le DPS sur Urgot mais Steel qui est beaucoup trop tanky et le kill est récupéré sur Canyon l'éportation du côté de ce Urgot c'était pour se rapprocher de Séméto au cas où le fight dure Aria qui prend l'information dans la base récupère également une Gale Force là-dessus pour aller gap close un petit peu plus ça ne touchera pas Kan mais il est obligé de se replier une nouvelle T3 qui va tomber ces deux inhibiteurs qui sont disponibles pour les Dazonation Focus Me pendant qu'Evy tente de lancer un fight sous les T4 et pour l'instant ça se passe assez bien avec un kill qui est récupéré sur Beryl il y a encore les cinq joueurs des Dazonation Focus Me avec un Nashor encore disponible pendant 30 secondes Fingin c'est dangereux là-dessus Shoemaker qui essaie de dépêcher l'ultimate on essaie de finir la wave autant que possible on a récupéré le premier inhibiteur à la mid lane inhibiteur à la top lane devrait tomber également pour les DFM qui vont essayer de profiter encore de ces 30 secondes de Baron Nashor pour faire peut-être tomber les T4 définitivement punir les Damones qui a et leur arrogance Canyon qui est de retour on est en 4v5 désormais on peut quand même aller chercher une T4 supplémentaire pour les Dazonation Focus Me tandis que le kill sera quand même récupéré sur Evy par Kahn la défense des Damones ils ont perdu deux inhibiteurs et une T4 mais ils ne perdront pas la game pas encore pas là-dessus il faudra encore que les Dazonation Focus Me aillent chercher des ressources pour continuer de déranger l'équipe coréenne mais bon on a deux inhibiteurs ça va permettre à cette équipe d'avoir la priorité plus facilement au top et au mid et derrière la botlane et bien il faudra s'en occuper puisque dans 1 minute 35 il y a encore une fois un nouveau dragon élémentaire et il va falloir réussir à récupérer un inhibiteur en plus avant l'arrivée pourquoi pas de ce Baron Nashor et quelle agressivité de la part des Dazonation Focus Me là-dessus vraiment on n'a pas hésité à trouver le catch dans la jungle botside on a profité du manque de respect de Canyon et de Samorgana qui était un petit peu trop avancé alors qu'on était en pleine phase de récupération de vision du côté des DFM et on a encore eu l'occasion de profiter de la fin de ce Baron Nashor les Waves qui étaient et donc Buffet et donc Showmaker qui ne pouvaient pas les récupérer facilement bref on a vraiment joué complètement ce Baron Nashor avec beaucoup d'agressivité et de spectacle auréus les japonais qui veulent définitivement punir les coréens ils ont l'opportunité de les punir et de revenir à égalité avec eux bien sûr on a deux stopwatches une sur Kazoo une sur Aria toujours du côté des Dazonation Focus Me on a quatre items maintenant pour Yutapon qui va taper très très fort qui commence à avoir une range scandaleuse il a dépassé la range de Caitlyn ça y est il va monter à 661 de range au prochain level up il a son ange gardien de disponible on a le bâton du vide du côté de Setsue et surtout on a un Urgot et on a un Udyr qui peuvent complètement frontlane pour cette Tristana et si elle arrive à récupérer un reset dans le prochain fight ça peut aller très très vite en faveur du Japon les DFM qui se positionnent bien évidemment autour de ce dragon des nuages mais c'est un objectif qui est récupéré un petit peu par défaut parce qu'au final on n'en a pas spécialement besoin mais on sait juste qu'il va falloir le récupérer les Damwonkira qui ne vont pas le contester on ne prend pas de risque pour une âme des nuages on va juste récupérer les waves au niveau de la botte qui se fait encore une fois bosser Heavy qui tank beaucoup troll et pour parler de son vis-à-vis direct Goss qui est là on soutient on essaie de défendre tant bien que mal la T2 mais qui sera bien évidemment récupéré par contre Goss qui fait le DPS on utilise la force du vent pour peut-être aller chercher le kill Heavy qui était un petit peu trop barogrande on est obligé d'utiliser son flash là-dessus pour le top laner DDFM là-dessus on a également l'ultimate et l'engage de Kazoo avec Sarrel est-ce que c'est suffisant pour temporiser et on arrive tranquillement à temporiser pour le support DDFM et c'est insuffisant le kill est récupéré par Khan Esti qui est peut-être en danger mais qui pourra s'échapper avec son Udyr le flash de Heavy arrive assez tard dans le fight on voulait faire utiliser un maximum de ressources au Damone bien sûr mais bon est-ce que c'est si négatif que ça ça fait un kill pour une tourelle il n'y a plus de flash pour Heavy et ça permet par contre au Japon d'aller chercher un petit peu plus de vision sur ce top site d'ailleurs si on fait un petit poids sur la map ils contrôlent très très bien la vision l'équipe japonaise sur ce bot site pour l'instant il faut maintenant transir la vision bot sur le top pour sécuriser un maximum ce Baron Nashor mais pour l'instant ce sont les Damones qui ont l'initiative sur ce top site Fingin ouais on a pris une prio au niveau de la mid lane pris une nuée de la top lane qui est assez faible mais qui est suffisante pour au moins trouver une incursion dans la jungle topside et essayer de récupérer un maximum d'informations sur le positionnement des DFM le Baron Nashor est live et on le sait il faut le contester parce qu'on ne va pas pouvoir défendre cette T4 et ce Nexus avec un Baron Nashor entre les mains des DFM Ghost qui est envoyé à la besogne pour récupérer la wave au niveau du top attention on essaie de trouver Langage sur Canyon Canyon qui est assez low HP qui est en difficulté qui a encore un ultimate à disposition on essaie de temporiser Langage de Beryl qui temporise tant bien que mal mais Heavy qui arrive à trouver le DPS on pourra s'échapper pour le support des Damones qu'il y a et les DFM par contre qui forceront le recul de l'équipe championne du monde attention Heavy n'a plus beaucoup de points de vie il a une téléportation par contre disponible donc on pourrait back pour TP et revenir avec les potes c'est ce qu'il va faire d'ailleurs le top laner des detonation focus mais ultimate du côté de Kan pour prendre l'information le tapant va reprendre la vision on a toujours la priorité grâce aux inhibiteurs au top et au mid un petit peu plus facilité par contre le Nashor qui est réengagé ce n'est pas vu pour l'instant du côté des Damones qui vont se focus sur cette wave au niveau de la mid lane le Baron Nashor est midlife Finguin peut-être la contestation du côté des Damones à venir c'est trop tard 4000 HP pour ce Baron Nashor Canyon qui est beaucoup trop loin et on va devoir concéder un nouveau Baron Nashor en faveur des Japonais sur 5 joueurs ce buff du côté de l'équipe représentant le Japon dans ce MSI on a également l'âme des vents bien sûr depuis un petit moment et dans 3 minutes 30 vous le savez ce sera après le buff du Nashor il y aura le dragon ancestral qui fera son apparition dans la faille et c'est là que tout va se jouer dans cette game si on n'arrive pas à finir avant du côté des DFM le problème c'est que ce dragon arrive après la 40ème minute de jeu qu'on aura eu le temps d'aller encore systémiser un petit peu plus et scale un petit peu plus du côté des Damones bien qu'il soit en difficulté en termes de prio au top et au mid depuis quelques minutes finalement ça leur a fait énormément de wave regardez on est à 360 spires du côté de Showmaker on est toujours très très bien du côté de Ghost et on va quasiment être full stuff à l'arrivée de ce L de Irvinguil et finalement Ken qui s'est remis dans cette partie on l'a vu il a récupéré quelques spires ici et là quelques kills également les DFM qui vont essayer de jouer cette chance au niveau du bot sign mais attention Steel qui est mis en difficulté par Beryl la téléportation de l'éthique qui est là en soutien on n'arrive pas à aller chercher le kill le DPS pardon de Utapon et de Aria qui est dévastateur Ghost qui est en difficulté qui pourra s'échapper tout juste l'ultimate d'éthique qui n'est pas passé par contre Showmaker qui est prise à partie bien sûr le Flash Out tempête du KO pour temporiser c'est insuffisant les Daytona sur le focus me qui vont aller peut-être chercher cette victoire mais c'est trop compliqué Kazoo en fin d'engage mais qui se fait pulvériser Showmaker a de retour Ghost également c'est trop compliqué Oeus ce sont les Damoines qui s'imposent dans ce teamfight on n'aura pris qu'une T3 et Aria qui ne peut que courir mais il se fera rattraper quoique le Flash Out du côté de Rai il ne reste plus qu'un joueur ce groupe C on va aller chercher des tourelles supplémentaires pendant que Aria se fait complètement temporiser par Canyon et par Beryl on va tenter d'aller terminer la game les timings de Reset c'est plus de 30 secondes pour 3 des joueurs des Daytonaions focus me Aria va temporiser un maximum mais il se fera avoir bien sûr par le jungler des Damoines et la victoire sera probablement même très certainement encore une fois pour l'équipe coréenne mais quelle frustration quelle frustration pour les japonais qui étaient à deux doigts de faire le clutch et les Damoines bien sûr qui vont focus le Nexus juste après avoir shutdown Kazoo et ce sera une nouvelle victoire 1-3-0 pour les champions du monde Damoines Kia cette game cette game envoie un message très très lourd et très significatif à toutes les équipes de ce MSI d'une les Damoines ne sont pas imprenables ils se sont fait déranger pendant l'early game pendant le mid game pendant une grande partie de ce late game Fingin mais l'autre message est également très important les Damoines résisteront toujours à l'équipe qui leur fait face et ils arriveront toujours à trouver l'opportunité pour revenir et pour remporter la game et là du côté du Japon il va falloir avoir un gros reset mental parce qu'ils étaient vraiment à pas grand chose de gagner cette game c'est très dur pour les japonais et les Detonation Focus Me qui ne peuvent même pas s'en vouloir parce que finalement ça se joue tellement à rien on a failli punir Showmaker Ghost qui était un ulti de Urgot de prendre ce kill et de terminer cette partie les Damoines qui se sont fait chahuter en early game on a vu qu'ils se faisaient régulièrement chahuter lors de la finale qu'ils ont eu face au Genji et qu'ils ont quand même gagné en 3-0 cette victoire supplémentaire face au Detonation Focus Me en est également une représentante maintenant il faut débriever cette game à froid avec notre parterre d'analyste qu'on laisse tout de suite Débrief cette game à froid d'accord mais quand même c'était une game absolument incroyable on était vraiment à bout de souffle sur les campers quand on a regardé cette game c'était vraiment insane la propreté de l'exécution de Detonation Focus Me elle est pixel parfaite quasiment Nicolas jusqu'à la fin c'est à dire que cette game là c'est pas Damoine qui l'a gagné c'est vraiment Detonation Focus Me qui l'a perdu et en fait ce qui est dommage c'est que pendant tout l'early game ils sont vraiment allés chercher cette agression le dive top depuis le level 1 ils ont puni en boucle en boucle en boucle comme ça Arya qui a fait un taf sans sas et jusqu'à la fin franchement moi j'ai cru je pensais qu'ils allaient gagner et là je comprends pas ils ont couru dans Victor et Xayah et quelle erreur on y a vraiment tous cru alors on va essayer de reprendre cette game étape par étape on va commencer par la draft le Larriva on était un peu sceptique notamment sur la présence de cette rel rel qui doit go in dans Xayah dans Morgana dans Alistar dans Victor assez peu drôle la game de Kazoo sur le papier en même temps Kazoo son problème c'est qu'il a très peu de piques à disposition si tu peux pas mettre un Foreman Pulverize ou un ulti très net il va pas pouvoir le faire ça reste un coach à la base pas un joueur professionnel mais c'est vrai que dans ce cas là l'arrêt elle va paraissait un peu plus compliqué on voyait plein d'autres piques s'exprimer mieux trop de choses pour gérer et on l'a bien vu dans toute la game il a pas servi à grand chose parfois ça a marché mais la plupart du temps il allait mourir tout seul ok c'est bien t'as montré t'as touché trois personnes mais ça t'avance dans la game ou pas ? clairement ici par exemple rien qu'un Gragas je trouve ça a beaucoup plus de value que cette rel j'aurais même pu éventuellement imaginer un set il est ban le set on s'est posé la question et en fait il avait bien été ban en deuxième rotation mais le Gragas en plus Kazoo le joue donc franchement ça rentre parfaitement ça embête le black shield de la morgue ça fait chier à l'istar au lieu d'aller chercher le victor je pense c'est un bon pic ouais c'est vrai qu'on avait mis cette possibilité mais bon il se retrouve avec cette rel et surtout un pic aussi qui nous a un peu surpris c'est le Urgot de Heavy Heavy qui fait une game scandaleuse ça se joue dès le niveau 1 en effet on va chercher Kan on va le déranger sur son GP derrière le premier gank il est à nouveau sur Kan on va il y a le force blood qui était aussi effectué sur ce topside vraiment on ne le lâche pas ce GP on sort ici de la rivière il n'y avait pas la vision ça flash in on va le chercher le stun il n'y a pas grand chose à faire pour Kan ici pas se faire invade pas se faire attraper pas perdre son flash en début qui est la plus grosse catastrophe Urgot il y a pas mal de petites schistes qui traînent histoire de faire passer le pic sa condition de victoire en line c'est d'arriver level 9 et de scale sur les levels Urgot il a énormément de value qui proviennent de ses levels donc ne serait-ce que le fait d'avoir pris ce flash et mis un gank ensuite qui passe ça lui permettait d'avoir une lane assez free face à Kan on la farmait en plus mais on avait déjà réussi à activer Heavy et on voit chez Detonation Focus Me c'est pas la première fois que quand Heavy est bien dans sa lane ils arrivent à jouer on l'a vu contre les Cloud9 où il était un instrument de la victoire là encore une fois de plus il a bien joué son rôle il a été embêtant jusqu'au bout jusqu'à ce dernier team fight on en reviendra plus tard je crois clairement en plus je trouve qu'il a une gestion des sides plutôt correcte à chaque fois sur toutes les phases de jeu ou les prises de position de la part de Detonation Focus Me il y avait toujours ce Urgot qui avait une gestion du side où il avait bien un slow push pour se positionner en avance sur l'objectif ce qui fait qu'en fait Damwon courait en permanence après cette prise de position qu'eux auraient aimé avoir justement avec un Victor qui contrôle la zone un Alistar une Xayah etc et en fait ce Urgot mettait trop trop de pression et franchement je trouve qu'il a vraiment bien joué c'est vrai qu'en plus de ça au global au delà de ces Urgot on joue excessivement agressif pour Detonation Focus Me très tôt on en a déjà parlé on tente de répondre pour Damwon notamment on arrive à trouver un double kill sur le bot side et malgré ce double kill qui est pris en fait on va le revoir quand Utapon revient en lane il est devant en termes de gold pour moi ici même façon c'est Detonation Focus Me qui n'est pas assez patient on voit ici que le Udyr était sur le même side que son bot side et sa mid lane je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de jouer à 3 alors qu'ils auraient pu jouer à 4 voire même dive vu qu'il y avait un slow push qui était en train d'être créé donc je pense que c'est une petite erreur mais franchement vu le déroulé de la game je ne trouve pas ça tant impactant que ça alors que les fights en mid game par contre ont été beaucoup plus décisifs c'est ça il y a eu tout un moment aussi où même si on jouait agressif on trouvait un peu de catch par ci par là dans la jungle côté Detonation Focus Me à nouveau on peine un peu à répondre du côté de Damwon et surtout il y a un moment assez important je pense c'est le moment où on dive bot sur Showmaker notamment avec cet Herald on va pouvoir le revoir c'est extrêmement propre tu t'es t'as beaucoup apprécié ce move tu t'as beaucoup exprimé surtout à quel point il était clean il y a tout dans l'exécution là enfin on a dit sauf casu mais ça c'est un autre problème c'est ça sauf casu mais ils sont tous en avance la ward pour TP on pré-shot la rota on en avance sur la tempo la Zoé qui gagne du temps mid etc et en plus après avoir fait ce dive qui peut apparaître comme un kill et une prise de tour ce qui est super important c'est qu'il débloque le troisième Drake en plus de ça c'est vrai que très très peu d'objectifs de pris du côté de Damwon je crois qu'ils ont juste pris le tout premier Herald à ce moment là ils ont juste pris le premier Herald je crois c'est tout il y a le deuxième Herald qui vient d'être posé pour Detonation Focus Me ils prennent derrière en effet le troisième Drake chose que Damwon n'a pas réussi du tout à prendre donc au delà du fait d'être leader on contrôle bien la map on lit l'agressivité et c'est Detonation Focus Me qui déroule son jeu comme il en a envie une autre phase de jeu qui nous a beaucoup marqué c'est la phase de jeu sur le baron le premier baron qu'on a vu alors c'est Kazoo c'est un petit peu planté je crois sur ce dive là c'est celui d'après oui en effet celui-là bon Arya qui zone énormément et en fait Damwon qui force mais qui va être finalement obligé de le cancel Beryl et l'OHP et on le récupère tout simplement ce dragon il manque deux choses sur Steam Fight c'est déjà une prio TP quelque part Khan et Heavy qui étaient en train d'arriver à pied il n'y avait aussi pas de barrage de plomb pour Khan donc on n'avait pas les outils side map qui sont censés avoir les globaux qui sont censés leur permettre de tenir ce poc d'empêcher les DFM d'arriver et ensuite après très bon travail de Arya pour reprendre la position et une fois qu'on l'a perdue pour les DK c'était pas possible de la reprendre ils perdent ce baron et là ça permet aux DFM d'aller chercher un peu plus loin dans la game d'aller chercher des tours de snowball un peu en gold et il y aura d'autres barons dans la game c'est ça il y a le deuxième qui a été un petit peu plus difficile quand même celui où du coup Kazoo engage trop tôt et il va chercher un peu trop loin loin du poc de la Zoé tout simplement on va pouvoir le voir aussi mais tout de même après ce baron on arrive à en mettre du push en place sur les lanes malgré ça là on le voit ici Kazoo vous le voyez en bas de l'image il est trop loin et derrière on peut pas Ria est short de 100 range sur son Q-spell et ça fait la diff en fait ici concrètement on a une Zoé qui poc actuellement dans la méta de manière générale la win condition de ton équipe c'est la win condition de ton mid laner c'est à dire qu'ici cette Zoé veut poc donc on doit la laisser poc et ici Kazoo en se mettant dans ce pixel il aurait même dû remonter un peu parce qu'en fait ça force les Damoines dans ce couloir ça les force à s'avancer on a la Zoé à droite qu'on ne peut pas atteindre qu'on ne peut pas reach du coup c'est free poc et on garde la position en fait Kazoo en s'élançant ici avant le problème c'est qu'on a pas de follow up la Zoé est trop loin Tristana peut pas d'Achine mais c'est surtout qu'en face ça joue du peel back et du coup quand le plus gros counter linkage c'est du peel back Kazoo il peut rien faire on a pas de follow up ils se sont fait wipe sur ça et mine de rien on a l'impression que ça change pas beaucoup de choses dans la game parce qu'après Detonation Focus Me récupère l'avantage mais je pense que ce fight pour moi a été celui qui a changé la game parce qu'en fait Damoine gagne 4-5 minutes de tempo en plus après du coup les inhib vont être pris un peu plus tard de la part de Detonation Focus Me pardon et en fait mine de rien ça donne du scaling à Victor ça donne du scaling à Xayah ça donne du scaling à GP et je pense que si Detonation Focus Me prenait Snashore et gagnait ce fight je pense que la game aurait été en leur faveur on y a vraiment tous cru c'est vrai que c'est 4-5 minutes de répit qui ont été offerts à Damoine leur ont permis de répondre sur le tout dernier fight et sur le dernier replay qu'on a c'est le fight qui leur permet de gagner tout simplement ça se passe à pas grand chose Beryl qui trouve une jolie position on est un tout petit peu en retard pour Detonation Focus Me et les items surtout qui ont bien commencé à faire leur apparition Khan qui était très en retard qui là revient bien équipé quoi en fait là le fight est bien et bien et là on va trop loin Kazoo à nouveau et en fait là tout le monde court dans l'utilité de Victor et on s'en rend pas compte je pense qu'on a tuné le vision de fight et le problème c'est que courir dans les plumes de Xaya courir dans le laser de Victor courir dans les barils de GP ça punit très fort et ensuite Shoemaker qui a la lucidité instantanément de call le TP mid avec Khan pour finir la game et récupérer la wave ils se sont fait avoir quoi Quelle conclusion on peut tirer de cette game Damoine visiblement pas si atteignable et Detonation Focus Me gros challenger visiblement alors si j'avais une conclusion à tirer de cette game le véritable problème il n'est ni pour Damoine ni pour DFM il est bien pour Cloud9 puisqu'on a montré que DFM est capable de challenger Damoine ce que n'a pas fait Cloud9 ils ont tenu mais ils n'ont pas challengé et donc j'ai très peur pour les matchs retours si les DFM ont une bonne journée puisque tout va se terminer en une journée pour eux on va avoir des NA qui ne sortent pas de groupe et ça serait catastrophique on va voir un petit peu plus tard dans la journée où ils vont affronter les Wildcats mais c'est vrai qu'il va falloir au moins prendre une game parce que s'ils perdent c'est catastrophique tu parles de matchs retours est-ce que vous voyez DFM réitérer ce genre de performance sur les matchs retours face à Damoine ? Moi j'aimerais bien surtout sur des drafts comme ça moi c'était vraiment mon attente sur ce match-là Damoine contre DFM c'était que ça un check en termes de skill etc et c'est ce qu'ils ont fait avec la Zoé, le Hurkot la Tristana enfin ils n'ont pas eu peur d'y aller et c'est vraiment mon attente ça donne des gros matchs donc go ! Quoi qu'il en soit le match retour ce sera bien évidemment pas pour tout de suite mais il y a quand même un match qui arrive donc surtout ne bougez pas on revient OPPO Find X3 Series Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada